RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes député ensemble pour la République des Français établis à l'étranger. Vous êtes président de la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes au lendemain des commémorations du 7 octobre, du massacre du 7 octobre en Israël. En France, le nombre des actes antisémites a explosé. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, en fait l'analyse. Je cite, c'est la conjonction de l'ultra-droite qui existe depuis longtemps et de la mutation de l'islam politique. Êtes-vous d'accord avec cette analyse ? Ce qui est évident, c'est que depuis le 7 octobre dernier et les attaques barbares auxquelles nous avons assisté en Israël, qui a vu, il faut le rappeler, la mort de plus de 1200 citoyens innocents, des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, qui ont été massacrées par les terroristes du Hamas. Et je pense évidemment... Vous insistez sur terroristes. Oui, mais ce sont des terroristes. Et il faut le dire comme tel, parce qu'il peut y avoir parfois certains représentants dans la classe politique française qui nourrissent une forme d'ambiguïté, qui elle-même vient nourrir l'antisémitisme, qui se répand comme une traînée de poudre dans notre société. Et donc je pense à ces victimes, je pense à nos 48 compatriotes françaises et français ou binationaux qui ont perdu la vie dans ces attaques. Et nous avons encore deux ressortissants qui sont aujourd'hui aux mains du Hamas. Et donc nous voyons depuis maintenant plus d'un an désormais, l'antisémitisme, la haine d'Israël, et derrière la haine d'Israël, la haine des Juifs, se répandre comme une traînée de poudre, comme une forme de virus dans la société française. Et c'est un virus qui est propagé, encouragé par certains responsables politiques à l'extrême droite, à l'extrême gauche de manière beaucoup plus affirmée désormais depuis maintenant un an. Et il faut le combattre avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Alors justement, vous le dites, l'islamisme gagne du terrain partout dans la société, y compris à l'école. On le voit aussi dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, bien évidemment. Mais l'idée qu'Israël n'a pas sa place au Moyen-Orient gagne les esprits. Faut-il mieux enseigner la position de la France, qui est dans le fond le droit à l'État palestinien d'exister, et à Israël d'exister ? Est-ce qu'on ne rappelle pas suffisamment ce principe-là de la position française ? Vous savez, derrière l'antisionisme, qui est au fond en forme de rejet d'Israël et de sa place au Proche-Orient, que vous soulignez, il y a l'antisémitisme. Et donc il ne faut pas être dupe de ce courant qui traverse la société française, qui irrigue beaucoup de discours de responsables politiques, qui sous couvert d'antisionisme, en réalité, porte un discours antisémite. Et vous avez raison de dire qu'il faut sans cesse rappeler ce qu'est la position historique de la France, c'est-à-dire deux États vivant côte à côte et en paix, une paix durable, un État palestinien qui a vocation un jour à advenir et un État israélien vivant en sécurité. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que le soutien indéfectible que nous devons à Israël n'est pas négociable et que la sécurité d'Israël n'est pas négociable et que sa place dans la région doit être préservée et sa sécurité garantie. Alors à cet égard, Emmanuel Macron a-t-il eu raison d'appeler à ne plus vendre à Israël d'armes utilisées à Gaza ? Le 7 octobre dernier, Israël a été attaqué. Il a été attaqué par les terroristes du Hamas, a été attaqué en parallèle de cela par les milices du Hezbollah depuis le Liban, a été attaqué récemment depuis l'Iran. Nous avons vu il y a quelques jours de cela une pluie de missiles tomber sur les villes israéliennes. Ça avait déjà été le cas au printemps dernier. Et donc Israël mène une guerre sur plusieurs fronts, y compris aussi face aux outils au Yémen. Et donc il faut donner à Israël toutes les armes et tous les moyens dont elle a besoin pour se défendre. Mais Israël a lui-même reconnu il y a quelques jours de cela que la branche armée du Hamas était vaincue. Et donc maintenant que ce temps militaire est quelque part passé, il faut que le temps de la diplomatie et de la politique et de la solution politique reviennent sur la table. Et donc je pense que le président de la République, à travers cette prise de parole, a cherché à exprimer la volonté de voir les armes se taire, arriver à cette solution que la France défend maintenant depuis de longs mois, c'est-à-dire un cessez-le-feu dans la région pour que la discussion politique puisse advenir, qui doit permettre d'abord de libérer les otages, parce qu'il en reste encore peut-être 100 dans les couloirs du Hamas, et à terme, le réenclenchement d'un processus politique qui doit avoir advenir un état palestinien. Un cas particulier. Pour revenir un instant sur l'antisémitisme, le directeur général du département opinion de l'IFOP, Frédéric Daby, que vous connaissez, estime, je vais le citer, qu'il y a eu un passage de témoins maléfique entre la France insoumise et le Rassemblement national. Malgré, dit-il, des préjugés antisémites qui ont la vie dure dans les deux électorats, il y a une vraie inversion des valeurs. Est-ce que vous partagez son analyse ? Moi, je considère que le Rassemblement national est le parti qui, dans notre pays, a porté historiquement la parole antisémite autour de figures comme Jean-Marie Le Pen et d'autres figures qui sont des figures historiques du Front national et qu'il existe, parmi les soutiens du Rassemblement national, des figures antisémites. Et cela est évident et avéré. Mais là où je rejoins Frédéric Daby de manière extrêmement claire, passage de témoins maléfiques, dit-il. C'est qu'aujourd'hui, la France insoumise, effectivement, porte en étendard une forme d'antisémitisme. En tout cas, l'alimente, le soutient. Et à travers les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui dit que, par exemple, l'antisémitisme dans notre pays est résiduel. L'antisémitisme n'est pas résiduel dans notre pays. Ce sont des dizaines, des centaines d'actes antisémites qui se sont propagés et qui ont explosé depuis le 7 octobre dernier. Ce sont nos concitoyens de confessions juives qui, aujourd'hui, se sentent menacés en France et qui s'interrogent sur leur place dans notre pays. Ça devrait quand même interroger l'ensemble de responsables politiques d'avoir des Françaises et des Français nés sur le territoire national qui, aujourd'hui, s'interrogent de leur place en France, compte tenu de leur religion. Et cela, je veux dire, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que la France insoumise, ses responsables politiques, ont alimenté l'antisémitisme de manière extrêmement claire dans notre société et portent aujourd'hui une très lourde responsabilité dans ce virus, dans cette ferveur antisémite qui se développe en France. Mais est-ce que l'antisémitisme de la gauche radicale, de l'extrême gauche, est lié à, évidemment, la flambée au Proche-Orient et aussi vers une forme de clientélisme en France ? Ou bien, c'est encore plus vieux que ça, On a vu, notamment, Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne, carrément taxer lui, effectivement, qui est parti à cause des accusations d'antisémitisme. Est-ce que c'est lié à une forme d'extrême gauche ou elle est, dans le fond, plus actuelle en fonction de l'actualité ? Les deux, en réalité. Il y a, au sein de la France insoumise et de l'extrême gauche française, de vieux relents antisémites qui ne datent pas des attentats du 7 octobre dernier et de la réponse israélienne qui a le droit d'être critiquée, qui doit même être critiquée. On peut tout à fait dire que ce qui se passe au Proche-Orient, la manière dont Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, s'en prend par exemple au Liban, qui est notre pays frère, qui est un pilier de la francophonie et dont l'intégrité territoriale est violée, nous heurt. Mais en aucune manière, le discours antisémite qui a été alimenté et nourri par la France insoumise ne peut s'expliquer. Et donc, il y a de vieux relents qui existent et puis il y a aussi une forme de clientélisme politique qui vient flatter un électorat dans certains quartiers. C'est l'appel qui a été lancé il y a de cela quelques jours par Jean-Luc Mélenchon qui appelle à pavoiser les universités françaises du drapeau palestinien. Le seul drapeau qui vaille et pour lequel on doit se battre aujourd'hui, c'est le drapeau français. La défense de la cause palestinienne a le droit de citer tout de même. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'Israël a le droit de se défendre et a le droit de protéger ses citoyens. Mais ce qui précisément fait la différence entre une démocratie et Israël et une démocratie et les groupes terroristes ou des pays autoritaires, c'est le respect du droit international et le respect du droit international humanitaire. Ce qui manifestement n'est plus tout à fait le cas dans la bande de Gaza et qui peut interroger eu égard à ce qui se passe aujourd'hui au Liban, dont la souveraineté territoriale a été violée et dont l'intégrité doit être restaurée le plus rapidement possible. On va parler économie avec ce déficit abyssal de la France. Il faut trouver 60 milliards d'économies. Michel Barnier veut augmenter les impôts des plus riches et des sociétés qui font des super profits. Faites-vous partie de ceux comme Gabriel Attal et Gérald Darmanin qui dit « pas touche aux impôts, pas touche à la levée d'impôts, même sur les Français les plus riches ». Moi, je dis d'abord qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité et de responsabilité. Et que j'entends certains responsables, notamment de la droite républicaine, venir aujourd'hui faire le procès de ce qui a été fait depuis sept ans de la part du gouvernement, qui, je le rappelle, a beaucoup protégé les Français au moment des différentes crises que nous avons eues à affronter. La crise Covid, la crise énergétique, qui ont découlé de la guerre en Ukraine. Et cela nous explique que nous avons fait trop, mais c'était les mêmes qui nous expliquaient à l'époque que nous ne faisions pas assez. Et donc, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est au fond la corrélation de responsables politiques qui, à une époque, refusaient d'assumer leurs responsabilités. Je pense à LR, qui nous a beaucoup critiqués à l'époque, et qui, aujourd'hui, vient de nous expliquer que nous avons trop fait. Et donc, un peu de responsabilité, un peu d'humilité. Il y a effectivement beaucoup d'argent à trouver. Moi, je crois qu'on ne trouvera pas cet argent avec simplement des hausses d'impôts, comme cela peut être dit, ou des coûts de rabot. Et donc, on a besoin, au-delà de l'argent qu'on doit trouver cette année, de réformes structurelles qui doivent permettre de dégager sur le long terme les moyens financiers dont l'État a besoin. Je rappelle qu'on parle de 60 milliards cette année. Dans les années à venir, c'est 110 milliards dont on va avoir besoin pour stabiliser la dette en point de PIB. Et donc, si on veut être capable de faire cela, ce n'est pas simplement par quelques hausses d'impôts qui sont, je le crois, nécessaires. Et c'est là où j'aurai peut-être des nuances par rapport à celles et ceux qui, dans mon camp, ne peuvent dire pas de hausses d'impôts. Je pense que les hausses d'impôts doivent être ciblées vers les plus hauts patrimoines, les plus hauts revenus, qui n'ont peut-être pas été suffisamment ces dernières années. Je pense que certaines grandes entreprises qui ont été très soutenues à travers la politique économique que nous avons menée ces dernières années, qui ont été très soutenues au moment de la crise Covid, doivent aussi prendre leur part. Mais je dis aussi attention à des hausses d'impôts qui seraient trop massives et trop importantes et qui viendraient casser la dynamique économique que nous avons réussie à créer ces dernières années. Parce qu'on nous reproche beaucoup de choses depuis quelques semaines. Mais s'il y a quand même quelque chose qu'on a réussi, c'est la lutte de la politique de l'emploi. Le chômage est au plus bas depuis 25 ans et le chômage des jeunes est au plus bas depuis 40 ans. Et donc, attention à des hausses d'impôts qui viendraient casser ces résultats économiques. Ce budget 2025 promet donc des débats assez animés. Et pour le préparer, le Premier ministre Michel Barnier a rendu visite ce matin à votre groupe qui est dirigé par Gabriel Attal. Comment ça s'est passé ? Parce qu'il semblerait que l'ambiance ait été un peu électrique. Ça s'est passé, ça s'est bien passé au début. Et je crois que le Premier ministre... C'est-à-dire au début, quand il est arrivé, que vous vous êtes dit bonjour. Non, mais le Premier ministre, vous savez, on apprend à se connaître. Et on apprend de nouveaux usages dans la vie politique française. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez une majorité très claire, une opposition. Et puis, au fond, il n'y avait assez peu de débats parlementaires ou en tout cas, des débats qui pouvaient être plus de façade que de fond. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle de la vie politique où aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Et donc, nous avons bâti une coalition. On fait peut-être à l'envers. Vous savez, dans les autres pays européens, on discute d'un contrat de gouvernement, des priorités politiques. Et ensuite, on regarde qui va occuper les responsabilités pour mener à bien ces priorités politiques. Là, on s'est d'abord entendus sur un casting. Et puis ensuite, on essaie de bâtir des priorités politiques. Donc, il faut qu'on apprenne à se connaître. Et c'est vrai que sur ce budget, il peut y avoir parfois des différences d'apprentissage. Oui, mais comment ça s'est passé avec le Varnier, alors, ce matin ? Mais ça s'est passé de manière directe, franche. C'est-à-dire des échanges francs et vigoureux, comme on disait autrefois. Mais le Premier ministre... Un langage direct. Vous savez, nous sommes désormais dans une vraie démocratie parlementaire. Oui. Et le pouvoir est au Parlement. Moi, j'ai vécu sept ans avec une majorité où l'exécutif, le gouvernement, avait un pouvoir très large. Une majorité qui suivait de manière très claire. Aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Le vrai pouvoir est au Parlement. Le vrai pouvoir est à l'Assemblée nationale. Et donc, les députés de la majorité disent ce qu'il pense. Et ça, Gabriel Attal l'a bien compris. Et de la même manière, le Premier ministre dit ce qu'il pense. Et donc, ça peut amener parfois à des discussions qui peuvent être un peu âpres. Mais nous avons en partage, en commun, la volonté que ce gouvernement réussisse parce que c'est l'intérêt de la France. C'est la raison pour laquelle nous soutenons Michel Barnier. Mais ce qui ressemble tout de même à quasiment de l'animosité personnelle entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Enfin, une irritation très profonde et réciproque. Ça n'est pas un obstacle, ça ? Moi, je vous laisse le commentaire. Il y a eu la passation de pouvoir. Et puis, il y a eu la réplique de Michel Barnier lors de son discours de politique générale. Je veux bien de votre aide pour combler le déficit que vous m'avez laissé. Non, mais ça, j'entends qu'il puisse y avoir... C'est pour ça que je disais au début de mon intervention qu'il fallait faire un peu preuve d'humilité et de responsabilité. Et la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui est une situation partagée avec des oppositions qui, parfois, n'ont pas assumé leurs responsabilités. Et puis, des choses que nous avons moins bien faites. Et maintenant, nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous n'appartenons pas à la même famille politique. Nous n'avons pas la même culture politique. Nous n'avons pas les mêmes parcours politiques. Michel Barnier est un homme politique de très grande qualité, qui est engagé dans la vie politique du pays depuis des dizaines d'années, qui était déjà député avant même que je sois né, avant même que Gabriel Attal soit né. Et donc, c'est deux mondes, deux cultures qui se rencontrent. Mais nous avons la même volonté de faire au service du pays. Et moi, je crois que nous avons une très grande responsabilité, lui et nous, parce que si cette Assemblée nationale et si ce gouvernement ne fonctionnent pas, alors la prochaine Assemblée nationale sera celle du Rassemblement national. Vous parliez tout à l'heure des 110 milliards à... Ce ne sera pas 60 milliards, mais 110 milliards. Alors, quand on parle de milliards, chacun en rajoute une couche. Et alors, l'Institut Montaigne, qui est un think tank, on va dire plutôt libéral, lui propose la potion en mer de 150 milliards d'euros, mais d'ici, d'économie, d'ici 2050. Donc, on a un peu le temps, mais ça va toucher à des sujets explosifs, comme la retraite à 66 ans, 20 milliards, économiser 20 milliards sur la santé, exemple, réduire, par exemple, la durée de la maternité à l'hôpital, après l'accouchement, tailler dans les dotations faites aux collectivités locales. Quel gouvernement osera faire un tel programme ? Aucun ? Si, mais il faut être... C'est ce qu'on a commencé à faire. On avait commencé à réformer en profondeur l'État, le fonctionnement à l'hôpital, le fonctionnement des collectivités territoriales, la réforme des retraites. Si aujourd'hui, on a une part importante... Non, ben, on passe en 64 à 64. Oui, mais il y aura des réformes à mener que l'ensemble des pays européens ont déjà menées bien longtemps avant nous, et que la France est encore réfractaire à faire. C'est pour ça qu'il appelle à la responsabilité des responsables politiques, parce que c'est aussi la crédibilité de la parole de la France sur la scène internationale et en Europe. Oui, on est sous l'œil des marchés. Et vous voyez que depuis quelques jours maintenant, la France emprunte au même taux que l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Des pays qui ont été pendant très longtemps présentés, peut-être à tort ou à raison, comme étant des États défaillants sur le plan de la politique économique et sur le plan de la dette. Et donc, si nous ne voulons pas que la France, qui est un pays moteur aujourd'hui en Europe, qui est le premier pays en termes d'investissement étranger, ce qui a permis de recréer des emplois et des emplois industriels, aujourd'hui en France, on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, ce qui est une inversion absolument gigantesque par rapport à ce que nous connaissons. Si nous ne voulons pas que la France se retrouve dans le cadre d'autres pays européens qui ont connu de grandes difficultés et dont les premières victimes de politiques d'austérité ont été des citoyens, alors nous devons mener des réformes importantes. Et moi, je crois que la réforme des retraites, nous ne sommes pas arrivés au bout parce que nous voyons bien qu'à terme, nous aurons un problème de financement. Pierre-Alexandre Glande, il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a des enseignements attirés en France de la politique de lutte contre l'immigration menée par Giorgia Meloni en Italie ? Il semble que Bruno Rotailleux s'y intéresse. Moi, je crois que la seule voie, le seul chemin possible en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et contre les mafias qui font trafic de la vie des êtres humains, c'est une réponse européenne. Il y a un pacte asile et immigration qui a été voté par le Parlement européen le 10 avril dernier, qui sont des mesures très dures contre l'immigration irrégulière, mais qui, dans le même temps, ne bradent pas nos valeurs d'humanisme, qui ne remet pas en cause le droit d'asile. Bruno Rotailleux veut brader lui. Et la Convention de Genève. Je m'interroge parfois sur les intentions du ministre de l'Intérieur quand j'entends les déclarations qui peuvent être les siennes sur l'état de droit. Merci, merci Pierre-Alexandre. Merci, merci beaucoup, merci à vous. Merci à Flore Simon et à Camille Neyran d'avoir préparé cette émission. Et bien sûr, à toute l'équipe technique. Et un salut à Christophe. Voilà le réalisateur. Merci à tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada